Générique Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-dormadaire autour du Monde Édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par le JIT sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine politique ou économique ou quand même dans d'autres domaines. Aujourd'hui, nous allons vous proposer comment le JIT essaye de présenter ses expertises dans le domaine de la santé, dans le domaine de la lutte contre plusieurs maladies comme par exemple le Covid-19, comme par exemple l'hépatite C. Comment elle essaye de partager de telles expertises, de telles expériences dans le domaine sanitaire avec les autres pays africains ? C'est ce qu'on va savoir ensemble, bien sûr, avec les analyses de l'un de notre unité spécialisée dans ce domaine. Mais justement, je dois vous rappeler que M. le Premier ministre, Dr. Moustapha Madbouli, a assisté au nom du président de l'hépatite à l'ouverture de la troisième édition de la plus grande exposition, une conférence médicale africaine Africa Health Excon sous le slogan « Votre porte d'entrée vers l'innovation et le commerce » et ce durant la période de 3 au 6 juin 2024 au Centre international de conférence d'Almanara, ici bien sûr au Caire. En fait, cet événement annuel dans le domaine de la santé en Afrique et essaye de passer en revue les expériences, les expertises, les contributions quand même internationales visant à renforcer le secteur médical à l'échelle du continent africain. Les explications tout de suite avec Marwa Arafa, chez Boussila. Le Premier ministre, Dr. Moustapha Madbouli, a assisté au nom du président Abdel Fattah, ici à l'ouverture de la troisième édition de la plus grande exposition et conférence médicale africaine. « Africa Health Excon » sous le slogan « Votre porte d'entrée vers l'innovation et le commerce » et ce jour où la période du 3 au 6 juin 2024 au Centre international de conférence d'Almanara au Caire. Dans le même contexte, le chef de l'autorité égyptienne pour l'achat unifié et l'approvisionnement, Baheddin Zedden, a déclaré que la vision du président Abdel Fattah, ici, de localiser les industries médicales, avait tué un grand impact sur la sécurisation de l'Egypte face aux crises et à la pandémie de coronavirus, ainsi qu'aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne. M. Zedden a dit que le président al-Sisi avait affirmé l'importance pour les frères africains de tirer parti de ces expériences. Il a expliqué que cette édition de la conférence se focaliserait sur les défis de localisation des industries médicales en Afrique et les moyens de les relever en phase avec la vision de l'Union africaine envers la localisation des industries médicales vers l'an 2063. Notons qu'il s'agit du plus grand événement annuel dans le domaine de la santé en Afrique et qui passe en revue l'expertise et les contributions internationales au renforcement du secteur médical à l'échelle du continent africain. La conférence, organisée par l'autorité égyptienne pour l'achat unifié, est une occasion en heure pour les entreprises opérant dans le domaine des soins de santé et des services médicaux d'explorer les possibilités d'investissement en Afrique, ce qui contribue à accélérer la croissance de ces industries dans tout le continent. D'autre part, on trouve que le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, M. Henni Souilam, a affirmé la profondeur de relations égypte-tanzaniennes à tous les niveaux. Notons que les Nils constituaient toujours une artère de vie qui lie tous les pays riverains du fleuve. L'Égypte a toujours joué un repionnier dans le renforcement des liens de coopération entre les pays du bassin d'une île en créant des intérêts, mais aussi en créant plutôt en réalisant également des avantages mutuels pour toutes les parties, selon toujours les déclarations faites par M. Henni Souilam lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Tanzanie, ici au Caire, M. Richard Monta-Yoba. Voilà. Les explications toujours avec notre collègue, M. Henni Souilam. Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, M. Henni Souilam, a affirmé la profondeur des relations égypte-tanzaniennes à tous les niveaux. Notons que le Nil constituait une artère de vie qui lie tous les pays riverains du fleuve. L'Égypte a toujours joué un rôle pionnier dans le renforcement des liens de coopération entre les pays du bassin d'une île en créant les intérêts communs et en réalisant des avantages mutuels pour toutes les parties, a dit M. Souilam lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Tanzanie au Caire, Richard Monta-Yoba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération étroite existante entre l'Égypte et la Tanzanie et de la volonté du Caire de renforcer cette coopération privilégiée, a-t-il poursuivi. Le ministre a appelé la partie tanzanienne et a participé à l'initiative internationale d'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'eau, soulignant l'importance de cette initiative pour la Tanzanie en vue d'assurer les financements nécessaires à la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'adaptation dans le secteur de l'eau et de faire face aux défis dus au changement climatique. Il a souligné l'importance pour la Tanzanie de tirer profit des stages de formation offerts par le Centre africain pour l'eau et l'adaptation au climat créé par l'Égypte pour former et renforcer les capacités des spécialistes africains dans le domaine de l'adaptation au changement climatique dans le cadre de l'initiative parée. Dans le domaine de la culture et dans le domaine quand même des échanges culturels, on trouve que sous le patronage de la ministre de la Culture, Dr Nivine Al-Khineg, le Centre national de traduction présidé par Dr Karima Hassem a organisé une célébration de la Journée mondiale de l'Afrique au siège du Centre. En fait, dans son discours, Dr Karima Hassem a expliqué que le Centre poursuivait son projet de traduction de la culture africaine en célébrant ses livres relatifs au continent africain publiés en 2023 et 2024. Bien sûr, c'est, si je peux dire, un des ponts essentiels de traduire et de publier les différentes cultures, les différentes connotations culturelles de chaque nation africaine notamment sur la scène égyptienne et quand même sur la scène africaine en général parce que ça va relancer de plus en plus la connaissance inter-africaine parce que malheureusement, il y a beaucoup de nations africaines qui vivent au sein de notre cher continent mais qui ne servent pas de choses très importantes en ce qu'en sènent les autres nations notamment que malheureusement, encore une fois, notre continent a été colonisé par différentes puissances coloniales et il y a beaucoup de temps et c'est pourquoi, encore une fois, il y avait un impact négatif dans le domaine de l'échange culturel et dont on souffre jusqu'à maintenant. Donc, je crois que de telles tentatives vont relancer de plus en plus cette connaissance intercontinentale. On a les explications tout de suite. Sous le patronage de la ministre de la Culture, Nevin El-Kileni, le Centre National de Traduction, présidé par Dr. Karim Assemi, a organisé une célébration de la Journée Mondiale de l'Afrique au siège du Centre. Dans son discours, Dr. Karim Assemi a expliqué que le Centre poursuit son projet de traduction de la culture africaine en célébrant ses livres relatifs au continent africain publiés en 2023 et 2024. Elle a ajouté, cette célébration s'inscrit dans une série de rencontres qui ont mis en exergue le dossier de l'Afrique et honoré les traducteurs qui ont consacré leurs efforts à ce dossier culturel important. Les publications du Centre se distinguent par la diversité des domaines de connaissances et des sujets abordés, tout en étant consciente de ce que Dr. Radouab Achour a appelé dans son livre pionnier « Le sublaterne se lève, le roman en Afrique de l'Ouest, le sentiment d'être sous le regard critique de l'étranger, à la vue des défauts et des signes de retard ». Ainsi, le Centre rend hommage aux traducteurs qui ont collaboré avec lui pour produire des publications cherchant la vérité et reconstruisant la connaissance de la culture africaine et la confiance en elle en dépassant les illusions post-coloniales et en affirmant l'essence de la culture africaine pour les rémuner à ses valeurs authentiques. En fait, dans cette deuxième partie de notre édition, notre sujet à discuter, c'est l'industrialisation médicale au sein de notre cher continent africain. Et bien sûr, il y avait des expériences très, très précieuses, très, très importantes attirées à partir de ce qui a choqué non seulement le continent africain, mais aussi le monde entier après les différentes vagues mortelles de Covid-19. Donc, pour arriver à liser, ou plutôt pour arriver à lire ou à analyser plusieurs dimensions de ces conférences qui se tiennent ici en Égypte sous le nom, bien sûr, d'Africa Health X-Con, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pourquoi nous avons actuellement en ligne, en ligne de NAL TV International, Dr Ayman Aboulaïla. C'est un député parlementaire. Dr Ayman Aboulaïla, vous êtes toujours bienvenu sur NAL TV International. Merci, bonjour. Bonjour, monsieur. Et permettez-moi de vous poser cette question. Comment, tout d'abord, cette conférence représente, si je peux dire, une plateforme pour échanger les expertises et les expériences entre les pays africains dans le domaine sanitaire ? Cet événement annuel, c'est très important pour le domaine de la santé en Afrique parce que l'industrie médicale, c'est une industrie très forte et on a besoin, tous les Africains et tous les pays africains ont besoin de cette industrie pour avoir une communication entre elles. vous connaissez bien que cette industrie a commencé en Égypte depuis plus de 70 ans. Alors l'Égypte a beaucoup d'expériences et beaucoup d'expertises qui peuvent aider l'Afrique et en même temps, il y a beaucoup d'expériences dans le domaine de la même industrie dans les autres pays africains. Alors c'est très important, cette plateforme, pour que les expertises donnent des idées, des nouvelles idées et donnent des nouvelles, bien sûr, droits de comment faire les médicaments et comment faire toutes les sources dans le domaine de la santé. Oui. Autre question, comment le Covid-19 et, bien sûr, ses expériences amères, mortelles, ont poussé les Africains à se diriger de plus en plus vers l'industrialisation médicale, vers le fait de localiser les différentes industries médicales, notamment dans le domaine de la lutte contre des grandes épidémies comme le Covid-19 ? Tu te rappelles cette crise ? Pendant cette crise, il y a beaucoup de crises qui sont passées. Tu te rappelles, on n'a pas de masques, c'était tout le temps des masques quand on le prend de l'Ouest. On n'a pas de ventilateurs. Alors cette crise a poussé tous les pays, et en plupart, et bien sûr, en spécifique, les pays africains et l'Égypte, pour cette industrie très importante pour la santé contre cette épidémie. Alors maintenant, on a des industries pour les masques. L'Égypte a pu faire des ventilateurs qui sont... Alors le crise est très important pour être poussé, les pays africains, que cette industrie est très importante dans ce domaine. Oui. Et quand même vers ce qu'on appelle la régionalisation, au lieu de la globalisation, sur différents domaines. C'est-à-dire qu'il faut arriver à prévaloir la complémentarité au niveau régional, au niveau continental, qu'au niveau de la globe tout entière. Parce que malheureusement, les expériences amères qu'a traversé l'humanité tout entière a prouvé ça, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Je vais te donner un exemple. C'est très important de savoir que les médicaments... Quand tu as un médicament fait en Allemagne, par exemple, quand tu as un médicament égyptien dans l'Afrique, c'est un... C'est un... Un main dans la douce puissance égyptienne dans l'Afrique. Parce que dans chaque maison, tu as un médicament qui est fait en Égypte. Alors, c'est très important, la contribution africaine pour renforcer le secteur médical. Alors, dans chaque pays, il y a une... Comme un badge de 7 pays. Alors, c'est ça l'Afrique. C'est ça... Cette région est très importante de ne pas être besoin des autres pays. Oui. Autre dimension de cette conférence, c'était bien sûr le financement médical au niveau africain. À quel point vous trouvez que cette rencontre peut être aussi une sorte de plateforme pour arriver à réaliser ce but ? Le financement. Et comme vous savez, après les différentes crises successives qui frappent le monde entier, il y a beaucoup de manque dans le domaine du financement, non seulement dans le domaine médical, mais globalement dans le domaine du développement. Quand tu fabriques un médicament en Égypte, non, ce n'est pas la même chose que quand tu fabriques en France. C'est moins cher. Cet point est plus important que le financement. Et bien sûr... Encore une fois, encore une fois, donc si on va faire une sorte d'industrialisation médicale ici en Égypte pour un certain médicament, c'est moins cher que le faire en France ? Bien sûr. Pourquoi ? Et parce que les mains, les outils, le temps est plus près, alors il y a beaucoup de financements qui sont perdus. Et en même chose, tu dois connaître aussi que ce ne sont pas seulement les médicaments. Il y a aussi, comment on dit, les autres suppléments médicaux de la santé. Tu peux dire les machines, les lits des hôpitaux, les ventilateurs. Alors maintenant, tout le monde fait l'échange avec le dollar. Mais quand tu fais les hôpitaux avec le livre égyptien ou le dollar africain, c'est bien sûr moins cher. Oui. Donc on va parler un peu plus de financement médical. Ça conférence en force et cette coopération inter-africaine dans le domaine de financement médical au niveau africain ? Oui. À le domaine médical, en Égypte ici, on peut exporter des médicaments plus que 10 milliards de dollars. Alors c'est très important pour nous aussi. Alors exporter des choses, des médicaments et des choses de la santé, c'est très important pour l'économie égyptienne et africaine aussi. Oui. Ma dernière question, cette fois-ci, porte sur les Africains. comment ils évaluent l'expérience égyptienne pionnière dans le domaine de l'éradication de l'hépatite C et comment ils peuvent suivre un tel exemple très réussi réalisé par les Égyptiens durant les dernières années, bien sûr. Cette expérience est une expérience mondiale, pas africaine seulement, parce que c'était un exemple dans un pays que le virus, si on a dit que c'est la plupart, 9% ou 10% des Égyptiens ont cet virus. Alors que tu fais l'éradication de cet virus dans un ou deux ans, c'est une expérience mondiale qui n'est pas faite dans tout le monde. Alors cette expérience, et le président Sissi a dit dans la conférence africaine qu'il est prêt d'échanger cette expérience avec toute l'Afrique, parce qu'ils sont des frères à côté de nous. Alors cette expérience est une expérience et un exemple magnifique pour tout le monde. Et l'Afrique a besoin de cette expérience, bien sûr. Encore une fois, donc cette expérience a dépassé les limites régionales pour, si je peux dire, être répandue au monde entier ? Oui, quand tu fais un scan pour 60 millions de personnes dans deux ans, et tu peux donner des médicaments pour les gens que le scan a dit qu'ils sont positifs, et éradiquer le virus, c'est une expérience qui n'est pas... qui est mondiale, bien sûr. Et tout le monde a dit. Tout le monde a dit que cette expérience est une expérience qui n'est pas faite dans toute l'histoire médicale du monde. Oui, donc ça sera cette fois-ci ma dernière question. Donc est-ce que vous trouvez que les différentes réussites réalisées par les Égyptiens dans le domaine médical, et ça donne plus de confiance aux Égyptiens, aux yeux des Africains. C'est-à-dire non seulement ils possèdent de grands médecins de renommée internationale, non seulement ils ont des expertises régionales, mais aussi ils sont un exemple mondial. Et ça, d'après des témoignages, quand même onusiens. Donc ça renforce de plus en plus la confiance des Africains aux Égyptiens, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Pas les Africains seulement, mais tout le monde. Mais bien sûr, les Africains, aux premières étapes. Mais tu dois comprendre que tout le temps, l'Égypte est un exemple pour les Africains dans ce domaine, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'expérience depuis 100 ans. Ça attire, par exemple, d'autres partenariats de la part des différents pays mondiaux, comme l'Inde, par exemple, ou la Chine ? C'est pour ça l'exposition et les conférences médicales africaines, c'est pour l'attraper des points en Égypte. Et bien sûr, le Dr. Bill Zidane a fait beaucoup d'efforts pour faire cette conférence. Mais aussi, les Africains voient l'Égypte un grand exemple pour dépasser les problèmes de la santé dans tout le temps. Et bien sûr, on a beaucoup de problèmes qui restent, mais on a dépassé beaucoup d'autres problèmes. Mais dans le domaine de l'industrie, je crois que nous sommes un exemple pour l'Afrique. Oui. Donc, Dr. Ayman Abouzid, notre député au sein du Parlement égyptien, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant... Pardonnez-moi, Ayman Aboulaïla, notre député au sein du Parlement égyptien. Merci beaucoup pour, encore une fois, de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions de cette conférence, cette conférence intitulée Africa Health Excon, qui a bien sûr donné, si je peux dire, ou qui a jeté plus de lumière sur les différentes expériences égyptiennes dans le domaine de la lutte de l'hépatite C et de Covid-19, et comment l'Égypte essaie de plus en plus de se diriger vers l'industrialisation ou la localisation des industries médicales sur la terre égyptienne, et comment ça, bien sûr, à travers de telles réussites, a attiré non seulement le partenariat avec les différents pays africains, mais aussi avec les grandes nations, et très sophistiquées dans le domaine de l'industrialisation médicale. Je dois vous remercier infiniment pour de telles attentions de votre part, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501